en question. La projection astrale est au centre de notre débat aujourd'hui, nous allons parler de ça, d'aucuns appellent cela sortir en vampire, d'autres disent voyage astral, de toutes les façons c'est de cela qu'il s'agit cet après-midi. Nombrés sont les fois où l'on a parlé ou entendu parler de voyage astral sans savoir de quoi il s'agit. Plusieurs questions sont vraiment en ce moment-là à l'esprit. Voyager où sortir pour aller faire quoi où ? Ces expériences se déroulent avec l'esprit, l'âme, le corps. Bref, on ne sait pas quel est le rôle de ces trois éléments, c'est-à-dire l'esprit, le corps et l'âme en ce moment de voyage astral pour ne pas dire projection astrale. La principale préoccupation étant de savoir dans quelle mesure toutes les projections astrales nous rapprochent de Dieu ? Parce que l'essentiel de ce que nous disons dans cette émission se rapproche de Dieu. Est-ce qu'elles nous permettent de flirter avec la béatitude lorsqu'on se projecte sur le plan astral ? Est-ce qu'on flirte avec la béatitude ? Alors, dont il y a la projection astrale ? Et pour quoi faire ? Quel est votre mode opératoire ? Que Thario, le Dieu de mon ancestralité, reçoive encore aujourd'hui une gloire qui ne peut se renouveler. Et salutations de paix à tous les bantous israélites, les vrais juifs de la Bible. Merci beaucoup M. Bokabonguema pour cette invitation renouvelée. La projection astrale est un thème central dans les écrits bibliques. Et le terme sortie astrale veut dire aller dans la dimension de l'intermédiarité. L'intermédiarité, quelle est-elle ? L'intermédiarité, c'est la dimension de la séparabilité, celle qui distingue la dimension matérielle de la dimension illuminée ou illuminative qu'on appelle le monde spirituel. Donc, l'entre deux mondes, de la matière et de l'invisible, donc de l'esprit, vous avez l'étendue, l'étendue intermédiaire qui est le carrefour des deux mondes. La dimension astrale est le niveau de conscience dans lequel les individus se rendent pour rentrer en contact avec les forces supérieures. Justement, dans son étymologie biblique, le mot astral ou sortie astrale renvoie à l'idée de planer, d'être dans la dimension de l'air. Et justement, vous aurez en souvenance, M. Bokabonguema, de l'histoire de Paul qui parle justement d'une projection astrale de l'un de ses amis qui était sorti justement en astral pour visiter le troisième ciel. Et Paul se demande dans ce passage des Corinthiens qu'était-ce avec le corps ou sans le corps. Parce qu'à ce niveau que suis-je en train de parler, vous devez comprendre qu'il y a des sorties astrales sous diverses formes. Il y a des possibilités de sorties astrales sur le plan mystique. Il y a aussi des possibilités de sorties astrales avec la téléportation même de tout l'être matériel. Et dans les sorties astrales, il y a deux formes. Il y a les sorties astrales du haut astral, donc de la divinité. Il y a des sorties astrales du bas astral, donc de l'animalité, c'est-à-dire les sorties astrales au travers desquelles on bloque les gens, on tue les gens, on boit le sang des gens. Mais il y a aussi des sorties astrales divines au travers desquelles Thario, par ses entités, parle à son peuple. C'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire Dieu, justement. La sortie astrale, on l'appelle chez nous, dans notre jargon bantou, le vampire. Sortir en vampire. Et la sortie en vampire est une activité totalement divine. On ne peut pas servir Dieu s'il ne sort pas en vampire parce que Dieu travaille avec les sorciers. Dieu travaille avec les sorciers. parce que le terme sorcier veut dire celui qui connaît, celui qui a la connaissance. Et il y a deux types de connaissants, deux types de sachants. Les sachants divins et les sachants animaux. Donc ceux qui bloquent les gens. Et donc quand Dieu veut vous entraîner, veut vous parler, parce que quand on dit que Dieu parle, il ne parle pas, ce sont les entités qui le manifestent, qui parlent à la race qui est la sienne. Et c'est comme ça que, qu'est-ce qu'on y va faire dans l'astral lorsqu'on sort ? Qu'est-ce qu'on y va faire ? La dimension astrale est la dimension où l'on rentre en contact avec des entités supérieures pour être instruit, initié ou pour percevoir des choses. C'est pourquoi avec Ézéchiel, Ézéchiel 8, verset 3, nous avons... On vous fait le reproche. Même dans le forum, on vous fait le reproche. Vous revenez toujours sur la Bible. La Bible, je n'aurais de cesse de le répéter, la Bible est l'histoire des Noirs. Aucun blanc n'est acteur de la Bible. La Bible est africaine. Et voilà pourquoi tu reviens dessus. C'est pourquoi je reviens dessus parce que les choses de la Bible sont de la tradition maigre. Je te le conseille. Dans Ézéchiel 8, verset 3, on a ceci qui dit. Un souffle m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui donne sur le nord. En fait, là, il y avait eu une sortie astrale. Donc, une allée en vampire de l'ancêtre Ézéchiel que l'entité de Tareyou était allée montrer les choses qui se passaient dans la ville de Jérusalem. Et rappelez-vous la fois passée qu'étions-nous ici, M. Bokabengaman, nous parlions de la dimension des cheveux. On part dans la dimension astrale. On sort en vampire par les cheveux. On sort en vampire par la barbe. Et c'est pourquoi, justement, quand on lit ce texte, il est écrit que... Et par l'anus, non ? Alors, par l'anus, l'esprit sort par l'anus. C'est pourquoi l'anus a une forme étoilée. On ne bat pas en vampire dans la dimension supérieure par l'anus. Nous pourrons y revenir, mais pour aller dans la supériorité de l'astralité, on sort par les cheveux. Et c'est pourquoi, lorsque les disciples de Isaiah Ongola alias Jésus-Christ avaient reçu l'Esprit, l'Esprit se déposa sur leurs cheveux parce que c'est au niveau des cheveux... Et si quelqu'un n'a pas de cheveux comme toi ? Si quelqu'un n'a pas de cheveux comme moi ? Il passe par la barbe. Me diras-tu ? Il passe par la barbe. C'est pourquoi il nous est interdit d'avoir des crânes d'œufs. Quand des prophètes ont des crânes d'œufs, il faut aller s'interroger. Comment ce prophète fait-il pour recevoir la révélation ? Et c'est pourquoi, dans la secte des nazires, ceux qui ont consacré leur vie à la dimension, justement, de la projection astrale, ne se rasent ni cheveux, ni barbe. Ils gardent ces éléments parce que ce sont les véhicules au travers desquels passent, justement, des entités. On est saisi par les cheveux crépus. Et c'est pourquoi les cheveux sont en forme spiralienne, c'est-à-dire la forme de l'être spirituel. Et parlant même des cheveux, nous pourrons repartir au livre de Belle et Dragon, Belle et Dragon, pardon, Belle et Dragon, chapitre 1, le verset 32, verset 38, Bible, crampons. Là, dedans, nous avons l'histoire d'Abakou qui était à Yaoundé, à Yehouda, à Jéhouda. Et là, une entité vint le visiter pour lui annoncer que Daniel avait été fait prisonnier dans une fosse au lion. Et Abakou était sorti en vampire pour aller retrouver l'homme de Dieu qui lui aussi était sorti en vampire dans la grotte pour lui demander de l'aide à la dimension des intermédialités afin que Dieu mobilisât une entité ou un être pour lui. C'est pourquoi peut-on lire donc dans Belle et Dragon, chapitre 1, le verset 35, ceci. Alors, l'entité le prie par le haut de la tête, donc par les cheveux. Le porta par les cheveux de la tête et le déposa à Babylone au-dessus de la fosse avec toute l'agilité de sa nature spirituelle. Donc, vous avez là une projection astrale par laquelle Abakou, le prophète, s'était déplacé pour aller nourrir de façon mystique. Est-ce que c'est bon de sortir en vampire ? Oui, c'est bon de sortir en vampire, M. Bokabanguema. Sortir en vampire est quelque chose de recommandé, M. Bokabanguema. Moussa. Nous disons merci aux créateurs de l'univers qui nous redonnent la vie. Nous disons également bonsoir aux téléspectateurs. Alors, la projection astrale, déjà rien que le thème, le mot lui-même, ne rentre pas dans le jargon biblique pour tous ceux qui ont lu la Bible. On ne peut pas dire ici que c'est une activité qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans la Bible. C'est archi faux. Dans un premier temps, il a cité deux Corinthiens. Dans toutes tes explications, en tant que Corinthiens, peut-être, je ne t'empêche pas de le contredire, mais quand même, n'oublie pas. Oui. Donc, deux Corinthiens 2, deux Corinthiens 12, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, effectivement, l'apôtre Paul parle de lui-même, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il va faire une expérience. Il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Ce n'est pas une projection. Non, ce n'est pas une projection. Après, ceux qui nous suivent vont dire que je fais la part de l'autre. Ce n'est pas une projection. C'est pour comprendre. Voilà, je vais expliquer ce qu'est-ce qui est ravi jusqu'au troisième ciel. En fait, il y a une hiérarchie des cieux dans la tradition juive. Il y a sept cieux. Et Paul a donc vécu… Dans les cieux, il y a la tradition juive, dans les cieux. Dans la tradition juive, il y a une hiérarchie des cieux, on parle de sept cieux. Et donc Paul dit qu'il a fait une expérience, il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Alors, il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Vous comprenez la difficulté ici ? De Paul. De policier. Alors, quand on connaît le personnage, s'il dit qu'il ne sait pas, c'est parce qu'effectivement, être ravi en esprit, du point de vue, je reviens sur l'anthropologie biblique, je l'ai souvent souligné sur ce plateau, l'homme est une unité. Esprit, âme et corps. Indivisible. Et nous avions dit... Indivisible. C'est collé. C'est une unité. Mais je te vois à toi. Je ne vois pas l'âme. Je ne vois pas le corps. Une unité. Et donc, nous avions dit que la mort, c'est la séparation. La séparation de l'âme avec le corps. Et l'esprit va où ? Voilà. Et donc, j'en viens. La mort, l'esprit va où ? S'il vous plaît, laissez-moi un peu continuer. Non, mais je vais comprendre avant que tu nous prie. Et donc, être ravi en esprit, c'est une opération surnaturelle qui est l'équivalent de la mort. C'est-à-dire que votre âme quitte votre corps. Donc, du point de vue humain, vous mourrez. Donc, aucun homme n'a cette science. C'est pourquoi Paul dit ici qu'il ne sait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. Parce que c'est du divin. C'est inexplicable. Et Ézéchiel, quand on lit Ézéchiel, qu'il a cité dans le texte hébreu, c'est aussi être ravi. Jean aussi dans l'Apocalypse, c'est aussi être ravi. C'est la même opération. Et dans la Bible, on compte sur le bout des doigts des personnes qui ont eu une telle expérience. Donc, ce n'est pas un homme de son propre gré qui peut dire « Je veux être ravi en esprit ». Alors, il faut quoi alors ? Lorsqu'ils ont été ravis, par exemple, je reviens sur Paul, on voit les écrits de Paul, les révélations qu'il nous a ramenés de l'autre côté. C'est une grâce. On voit Jean, on a tout l'Apocalypse, on voit Ézéchiel, on a tout le livre d'Ézéchiel, on voit Ésaïe, on voit tout ce qui nous a ramenés parce que c'est divin. Élie, Abraham... Tous ceux qui ont été ravis nous ont ramenés des révélations de l'au-delà qu'on peut, n'est-ce pas, parcourir. Mais vous avez écouté Dokira, lui qui fait une projection astrale, qui communique avec Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a rapporté dans ce monde-ci qui bénéficie à l'humanité ? Un. Deux. Je reviens toujours sur cet aspect de l'anthropologie biblique. Parce qu'elle est très, très, très importante. Tout ce qui touche votre âme touche votre corps. Vous ne pouvez pas séparer l'être spirituel de l'être matériel. Et donc, lui qui prône sorti en vampire, je suis sûr que les téléspectateurs sont en train de rire, parce qu'on sait en Afrique que sorti en vampire, c'est essentiellement négatif. C'est essentiellement négatif. Moussa, tu as fait un tour ? Non ? Non, non, non. Enfin, chrétien, bon chrétien, non ? Tu n'es jamais sorti en vampire. Puisque ce n'est pas une pratique... Tu n'es jamais sorti en vampire. Ce n'est pas une pratique. Non, je ne sors pas en vampire. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu en sais ? Par contre... Qu'est-ce que tu en sais, Moussa ? Par contre... Qu'est-ce que tu en sais ? Je n'ai pas besoin de savoir... Pourquoi tu peux enseigner que c'est négatif ? C'est négatif parce que toute l'écriture le dit. Bon. Toute l'écriture le dit. Donc, je n'ai même pas besoin de savoir si c'est bon. Verset biblique, c'est la plus. Mais on peut se référer à un chapitre 2, Corinthiens 12, qu'il a cité, le livre de Zéchiel qu'il a cité. On peut relire ces mêmes livres. Vous allez voir que c'est négatif ce que lui a dit. Et donc, aucun humain de son propre gré ne peut se livrer à des tels pratiques. Par contre, par contre, en tant qu'humain, Job va par exemple, dit dans le livre, le chapitre 33, le verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point, garde ce qui est déplorable. Donc, être un vampire, on n'est pas le Dieu. Donc, en tant qu'humain, je peux, n'est-ce pas, avoir des visions. Dieu n'arrive pas là-bas. Dis-le. Mais Dieu n'est pas dans cette pratique. Il y a un endroit où Dieu n'arrive pas. Pas que Dieu n'arrive pas, mais ce n'est pas un endroit, n'est-ce pas, qui est bénéfique, qui est conseillé. Je ne suis pas en train ici de dire que cette activité démoniaque n'existe pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Effectivement, il y a des gens qui... Vous êtes en train de qualifier cette activité. Oui. Il y a des gens qui ont ce genre de pratiques. Je n'ai dit pas que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien parce que la Bible nous-mêmes nous donne des mises en train. On va encore dire Moussa, laisse-le parler. Moussa, tu dis des bonnes choses et je suis obligé de poser des questions pour comprendre. Allez-y. Ne te gêne pas, vas-y. Alors, donc, pour nous, il est clair que l'écriture ne cautionne pas, n'encourage pas de telles pratiques. La projection astrale. La projection astrale. Alors, est-ce que l'écriture est véritablement muette sur la projection astrale ? Je suis en train de vous dire... Oui ou non, Moussa ? On va avancer. Mais la projection astrale est condamnée par l'écriture. Est condamnée par l'écriture. C'est ce que nous appelons la sorcellerie. Ce n'est ni plus ni moins de la sorcellerie. Bon, question, je n'ai rien contre l'écriture. C'est écrit dedans ? Bien sûr ! Bon. Bien sûr ! Le temps que quelqu'un ne peut l'apprendre. Donc, tu vas chercher le verset biblique qui confirme. J'ai envie de chuter. Oui, vas-y. Et donc, aucun enfant de Dieu dans l'écriture, n'est-ce pas, n'a pratiqué la projection astrale. Je voulais juste dire que, par contre, je vais citer Job 33, il y a l'aspect, n'est-ce pas, des rêves, il y a l'aspect des visions qui sont naturelles. Ce n'est pas vous qui dites je veux faire un rêve. Ce n'est pas vous qui décidez de votre propre chef. Je veux avoir une vision naturelle, naturellement. quand vous vous allongez, n'est-ce pas, votre, n'est-ce pas, pendant votre sommeil, vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir un rêve ou un songe. C'est naturel. Pas besoin d'une technique particulière, n'est-ce pas, pour faire un rêve, une vision. Alors, je vais donner la parole à qui veut la prendre parce que le débat est ouvert. On a eu deux versions. Je vous le disais en off, que dès qu'on aura deux versions, si quelqu'un veut prendre la parole. Mais quand même, Moussa, cette affaire de se projeter, tu as avoué tout à l'heure que tu n'as jamais fait la projection astrale. Mais ce qui gêne un peu, moi, Total Beccale, et les téléspectateurs, c'est que tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Oui, M. M. vous posez une question importante, mais quand on parle de la connaissance, nous savons tous les degrés, si vous voulez, les niveaux de connaissance. Il y a une connaissance intuitive, il y a une connaissance rationnelle, il y a une connaissance, la connaissance à plusieurs niveaux. Je peux parler par rapport à l'intuition. Oui. Oui, je peux parler par rapport à l'intuition, je peux parler par rapport Je ne dis pas quand même que je n'ai jamais été là-bas. Je peux parler par rapport à la... Parce que tout à l'heure, je vais demander à ceux qui savent ce que c'est de nous faire la démonstration, Moussa. Ne t'en fais pas. Ils peuvent t'entraîner. Ils vont t'entraîner. Oui, je reviens sur ce que je suis t'entraîné. On va faire la démonstration de la projection astrale et on va t'entraîner. Est-ce que tu es d'accord ? Les facultés de l'esprit, les facultés de l'esprit, vous avez un, ce qu'on va appeler la conscience, vous avez deux, l'intuition, trois, vous avez la communion. Ça, c'est dans l'esprit de l'homme, l'être humain. Et donc, je peux parler par intuition, je peux parler par connaissance apprise, je peux aussi parler par révélation. Attention, dans la Bible, c'est un livre des révélations. Alors, si avant moi, il y a des personnes qui sont dignes de confiance, pourquoi le témoignage ne sera pas recevable par Moussa ou par qui que ce soit ? Donc, c'est des témoignages dignes de confiance. Donc, je fais confiance à Paul, lui qui a expérimenté ces choses, je fais confiance à Ézéchiel, je fais confiance à Jean, je fais confiance à tous les auteurs de la Bible qui nous donnent des mises en garde. Alors, voilà pourquoi. Donc, ici, je peux donc, avec autorité, dire que je connais cette activité, par le témoignage de ceux qui m'ont précédé. Alors, je ne suis pas ici en train de... Maitre Ovinga, Maitre Ovinga. Maitre Ovinga. Ajoute quelque chose à ce qui a été dit. Maitre Ovinga, Maitre Ovinga, comprendre que le monde spirituel n'est pas accessible à tout le monde. Le monde astral n'est pas accessible à tout le monde. Dieu peut être accessible à tout le monde parce que c'est lui le créateur. Mais, le monde astral n'est pas accessible à tout le monde. Donc, je comprends, M. Moussa. Je comprends. Il est perdu. Complètement. Parce que c'est un monde qui ne se retrouve pas. Il est obligé de parler de l'intuition. On ne parle pas de l'intuition avec le monde astral. Parce que le monde astral, c'est le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, il y a quatre dimensions. Il y a la dimension du feu. Il y a la dimension de l'air. Il y a la dimension de l'eau et la terre. Ce n'est pas ce qu'on parle en haut en haut. Le monsieur m'a traité des marabouts. Parce que pour lui, il m'a vu jouer les cartes. Monsieur, je savais que tu devais venir. C'est ça la projection centrale. J'ai apporté ça pour toi. On a habillé pareillement. Il ne sait pas pourquoi. Je vais te démontrer. Voici les cartes qu'on joue à la maison. Donc, on peut dire les joueurs de poker. Je vais ramasser. Les joueurs de poker jouent à ça. À l'âge de 12 ans, pendant que les joueurs de poker jouaient cette carte-là, moi, je lisais leur vie sur les cartes. D'accord ? Le monsieur ne sait pas pourquoi je me suis habillé comme lui. Mais attends, est-ce que tu étais avec lui pour dire que je me suis habillé avec lui ? Il ne sait pas pourquoi j'ai amené les cartes. Ça ne lui a rien dit. C'était immobilier tout ce qu'il avait dit. Le professeur Zonas. Moi, je vais te démontrer qu'il n'y a rien de maraboutage parce que déjà, ceux qui jouent les tarots ont déjà des signes sur les cartes. Il se sert un peu là. Mais moi, je vais te tirer les cartes. Bon, je sais que tu travailles avec le chiffre 7. D'accord ? Je vais te tirer cette carte. Une, deux, trois, quatre, sept, Mais pourquoi quelqu'un n'a pas battu les cartes ? Il peut battre les cartes puisqu'il n'y a rien parce que c'est là devant vous. Alors, on bat les cartes. Titi, cette carte que tu me donnes. Si on passe par là pour le voyage astral, on va y aller. Parce qu'il a dit oui, mais c'est un marabout. C'est ça le marabout. Et on a toujours entraîné la puissance divine au diable. Mais je bats les cartes devant tout le monde. Non. Pour éviter. C'est Moussa qui débatte. Est-ce que Moussa s'est battre les cartes ? Il a peur de toucher. Non, 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 non. Tu bats seulement, tu lui remets ses cartes. Vas-y, vas-y. Donc, bats, tu le remets. D'accord. Voilà. Parce qu'avec vous, Dieu ne peut plus donner l'intelligence à ses enfants. Il faut forcément le diable. Donne ça ici. D'accord. Non, non, non. Je vais battre. Il ne faut pas les battre comme si... Sinon, j'en ai joué au poker, on dirait. On va battre les cartes. Ne venez pas nous tricher ici. Plus de poker. Bien. Monsieur, ici, travaille avec le chiffre 7. C'est quelqu'un qui aspire à la... à la perfection. C'est quelqu'un avec qui, si vous travaillez, il est rigoureux dans son travail. C'est ça ou c'est pas ça ? Non, c'est vous qui parlez... Non, non, je... Le prophète... Non, non, c'est pour vous dire que ça n'arrive à voir avec moi. Il a même surpris que vous... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. OK. Bien. Ici... Tu as préparé ça, hein ? Je ne l'ai pas préparé. Vas-y. Ici, là, cette carte-là me dit ici que ce monsieur a en lui un décès. Soit son papa est déjà décédé, soit sa maman est déjà décédée. Si l'un des deux ne sont pas décédés, je parle où nous sommes à la télé, si l'un des deux ne sont pas décédés, il a eu une douleur d'un être cher qu'il a perdu. Première carte. Un être cher que tu as perdu, je le dis maintenant. Il n'y aura pas que Jonas, à nous tous, on va passer. Il n'y aura pas que Jonas. Il n'y aura pas que Jonas. Il passe l'émission. Ici, dans ces deux cartes-là, dans ces deux cartes-là, on me dit ici que le monsieur, sentimentalement, il n'est pas équilibré, il n'est pas assis, il n'est pas stable. On n'est pas venu ici pour faire... Non, non, mais je dis la démonstration par rapport à la carte. Non, oui, bon. C'est une taquette qui va avec lui qui va nous disser. Mais il est là ! Mais je ne parle devant lui ! Vous voyez comment il est serein ? Non, mais il est serein parce qu'il peut dire que c'est faux ou il a le micro. Mais il va le dire. Mais il va le dire. Donc ici, ici, c'est un monsieur qui a beaucoup été frustré par les échanges, les paroles. Parce que déjà, de lui-même là, on ne croit pas en lui. Attends, est-ce que c'est ça le voyage à ce moment ? Je vous parle de la démonstration. Le voyage à ça, c'est quoi ? Est-ce que tu es déjà en voyage là ? Mais puisque je vous sors des cartes, je parle sur lui, je ne connais pas le monsieur. Je ne connais pas le monsieur. Je parle. Ici, le monsieur, on me dit qu'il enquête des spiritualités. Il enquête des spiritualités. Oui, parce qu'il parle de la nouveauté ici. Non, ça n'a rien à voir. Il enquête des spiritualités, mais ce qui sort de sa bouche est vrai. est mauvais. bon, maintenant, revenons au suivi. Le voyage astral, monsieur, il n'est pas terminé. Donc, j'ai démontré. Il est fini, il est fini. Il a fini. Donc, le voyage astral, ici, quand on parle du vampire, il faut qu'on arrête de voir le vampire comme un étant diabolique. c'est ce qui n'est pas bien. Voilà pourquoi monsieur Moussa dit tout ça là, c'est négatif. Ce n'est pas négatif. Parce qu'un homme spirituel, même un chrétien, qui ne voyage pas astralement, c'est un chrétien vide. C'est ça le problème. Comment ça se t'allait ? Toutes les personnes qui ne voyagent pas de façon astrale sont vides, vides, vides comme un vide qui n'ont pas le voyou. Comment tu communiques ? Il faut comprendre que c'est l'esprit qui vient vers la personne. L'esprit vient vers la personne pour annoncer un message. Mais il faut d'abord toi-même être compatible. Voilà pourquoi j'ai dit que le monde astral n'est pas accessible à tout le monde. Dans chaque famille, vous allez voir il y a des enfants bizarres. Ils ont la capacité... Ok, super. Il y a des enfants dans les familles qui ont la capacité de voir des choses, de voir un être décédé. Ce n'est pas que l'enfant est fou, ou bien l'enfant est perdu, ou bien comment l'enfant a la tête ouverte. Non. C'est que l'enfant a les capacités que Dieu lui-même lui a déjà donné pour une mission. Ils ne peuvent rentrer dans le monde spirituel que les élus. Les gens qui ont un message clair à faire passer à la nation. Voilà pourquoi quelqu'un comme Maître Ovinga est celui qui a été choisi par les ancêtres, est celui qui a été choisi par les divinités pour pouvoir véhiculer des messages à toute une jeunesse, à toute une population. Et c'est ça. Et voici le voyage astral. Donc, ça voudrait dire que nous cherchons la divinité dans tout ce que nous faisons. On cherche à se rapprocher de Dieu. On cherche à être vraiment dans son sein. Oui. Comme on dit. Mais, c'est ça que tu viens de nous expliquer. Est-ce que en étant sur le plan astral, on est vraiment proche de Dieu ? Ça voudrait dire quoi ? Que Dieu a opéré une sélection. Ceux qui ne peuvent pas y aller ne sont pas de lui. Mais oui, messieurs. Vous pensez que, écoutez-moi, tout le monde ne peut pas danser comme moi au Gabon. Oui. Mais pourquoi ? Parce que je suis créé comme ça. Et tant que je ne rencontre pas la divinité, mais oui, messieurs. Oui. Et tout le monde est créé comme il est créé. Regardez-moi un peu. En 2019, on va me faire une projection de ce qui va se passer en 2023. Et en 2023, on m'a projeté déjà ce qui va se passer. J'ai déjà vécu ce qui va se passer. Deuxièmement, les élections 2023, j'ai déjà vécu cela. Et je vous rappelle, 2019, on va me dire tu vas dormir sur une natte avec le drapeau gabonais sans pourtant toucher une femme. Donc, 2019, je n'ai pas touché une femme. J'étais dans ma maison. Un, on ne me voit pas n'importe où. Personne ne vous dira ici qu'ils me voient en boîte de nuit ou quoi qu'il soit depuis 2009 que je suis ici. Pourquoi ? Parce que je suis un enfant qui reçoit les messages sur le plan divin. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fréquente pas les boîtes de nuit. Donc, quand vous voyez un enfant comme ça qui vient vous libérer les messages, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Oui, pour 2023, vous allez nous dire ça. Non, pour 2023, nous, nous voulons donner la parole à vous. Deuxièmement, la baie de Trois-Rois, j'ai déjà mangé là-bas. J'ai déjà été là-bas. La baie de Trois-Rois. Les gens peuvent dire que ça ne va pas se réaliser, mais je ne connais pas précisément la date, mais ça va se réaliser. Mais j'ai déjà mangé à l'endroit et même lorsque ça va se terminer, je peux vous amener, j'ai dit, j'étais à tel endroit et même là, j'ai mangé les frites et autres là. Mais pourtant, ce n'est pas encore arrivé. Donc, 1998, je fais un voyage à Sral, je vais à Bordeaux où je croise une petite fille de 6 ans qui va danser. 2011, j'arrive à Bordeaux, j'ai maîtrisé toute la ville de Bordeaux sans avoir y été et j'ai recroisé la même petite fille que j'avais vue en 1997. Donc, je ne suis pas un enfant que vous voyez là bizarre. Il y a des enfants comme ça, nous sommes nombreux. Mais alors, tout le monde qui n'est pas capable de le faire, ça vous veut dire qu'on n'a pas de place ? Non ! J'ai dit, le monde à Sral est réservé aux élus, aux gens qui ont des messages clairs pour un peuple, une tribu. Dès qu'on est élu, ça vous veut dire que les autres ont choisi ? Non, pourquoi ? Bon, d'accord. C'est comme à l'école. Jonas, Jonas. Tout le monde n'a pas de moyenne. Jonas. Merci beaucoup, monsieur Descalais, j'ai été à saluer. Pas de polémique, doucement, nous parlons de projection astrale. Bien sûr, bien sûr. Je dois parler selon mon inspiration simplement et me sentir libre. Donc, je remercie déjà l'émission « Dieu en question » qui est une émission vraiment qui permet à éprouver le mensonge et la vérité. Vous voyez, la fois dernière, j'ai bien dit ici que cet homme était un féticheur démoniaque et il vient de le confirmer encore un féticheur. Laissez-moi parler, monsieur. Soyez un peu responsables. C'est aussi beau mot. Vous ne pouvez pas dire démoniaque et puis je vais assister ça. Je n'ai pas le temps. Non, vous avez le temps. Tu auras le temps. C'est une démonstration démoniaque. Je vais vous assister. Laissez-moi parler. Maitre Ovinga. Supporté. Il ne peut pas Tu auras le temps de l'épreuve. C'est une importe. Mais vous faites un démon. Un démon. Laisse, laisse, laisse. Laisse, laisse. Laisse le dire son vocabulaire. Je tente de le dire. Écoute, j'appelle on appelle le chien par son nom. Si quelqu'un est démon, j'ai le droit de dire « T'es un démon ». Voilà. Si je suis démon, tu me le dis. Donc, je vais dire ceci. Tu me pourras avec son vocabulaire. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Vous voyez, il a bien dit quelque chose là. Il a pris les cartes. Il a dit « Je travaille avec le chiffre 7 ». Jamais. Moi, je suis au chiffre 8, monsieur. Je ne suis pas au chiffre 7. Je suis au chiffre 8. C'est le contraire qui nous aurait étonné aussi. Monsieur, laissez-moi parler. Je veux juste te démontrer que c'est tellement de... Non, moi, je ne suis pas un débatteur avec toi. On parle au même moment, je parle avec toi. D'accord. Je vais d'abord répondre en détail. C'est le contraire qui m'aurait étonné que le professeur Jonas dise que je suis le sur le 7. Non. Pardon ? Vous ne pouviez pas contre... Mais parce que je ne le suis pas, le chiffre 7, c'est William Oumana. Moi, je suis au 8e, le rassemblement des 7 chiffres. Je ne suis pas au chiffre 7, je dois dire la vérité. Je suis au 8e. Mais tu parles... Je ne m'en parle pas. Non, s'il vous plaît. Jonas, selon toi... Non, 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 non. Mais selon moi, c'est ce que je suis, c'est ce qui est ma spiritualité. C'est ce que mon ministère, c'est ce que je suis. Je suis au chiffre 8. C'est le premier point. Et qu'est-ce que ça veut dire, le chiffre 8 ? Le chiffre 8, c'est la 8e dimension de la spiritualité qui rassemble les 7 dimensions. Voilà. Il y a déjà 8 dimensions. Je vais vous expliquer si vous voulez bien. Non, non, non. Maintenant, c'est le premier point. Je vais vous montrer un carton jaune maintenant. Alors, c'est lui qui a la parole. D'accord, merci. Donc, voilà, je travaille... Je suis dans le chiffre 8. Je ne suis pas dans le chiffre 7. Deuxième point, je ne sais pas, je vois l'étude des pasteurs, des devinettes. Quelqu'est point, il dit, soit j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Ma mère, elle est vivante. En Somalié, elle est chez moi à la maison. Et mon père, je ne l'ai pas connu mon père. Mon papa, c'est un caméron, mais je ne l'ai pas connu. Il est mort alors. Qu'il soit mort ou vivant, je ne sais pas. Il faut être honnête ici à la télévision. Donc, il est venu, il a dit, soit j'ai perdu mon père, soit tu es un être cher. Un être cher. Soit un être cher. Moi, je ne sais pas. Chez moi, il y a l'édicin, mais je ne sais pas. Il saura. L'être cher qui l'a dit, pour moi, ce sont les divinettes. Il n'y a rien de bon là-dedans. Voilà. Mes deux êtres chers, mon père, je ne l'ai pas connu, et ma mère, elle est chez moi. Maintenant, l'être cher qui l'a dit, ce sont les divinettes qu'on ajoute au cas où ça foigne là-bas. C'est le même truc des pasteurs. Au cas où ça foigne là-bas, je vais me rattraper ici. Je ne suis pas dans ce banditisme spirituel. Et le deuxième point qu'il a cité, c'est... Le troisième point. Le troisième point, c'est l'instabilité... Il a dit quoi ? Sentimentale. Sentimentale. Bon. Moi, je ne trouve pas là que je suis instable sentimentalement. Lui-même se lui connaît. Pourquoi il dit que je suis instable sentimentalement ? Et encore, il a cité quel point encore ? Vous êtes marié ? Qui ? Moi, je ne suis pas marié. Vous avez une amie ? Pardon ? Une fiancée et une amie, non ? Personnellement, j'ai eu l'avec qui j'ai fait les enfants, mais nous ne sommes plus ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Ah ! Oui. Mais ce n'est pas un problème. Je n'ai pas l'impression sentimentalement. Je fais les enfants avec elle. Je vais être honnête ici au niveau... Je vais être honnête au niveau de la télévision parce que je n'ai rien à cacher au monde. Jonas ? Donc, je ne suis pas instable sentimentalement. Jonas, la projection astrale. D'accord. Mais je voulais d'abord terminer avec lui, mais c'est décalé. Après, je viens... Il m'a fait un point. D'accord. En fait, il est touché, quoi. Pardon ? Oui, donc... Non, j'étais en train de vouloir dire que dans toutes ces démonstrations, il a menti. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le travail rigoureux, effectivement, je le suis. Et ça, c'est ce voie par mon caractère. Vous savez, excusez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire comment les menteurs travaillent. Les menteurs, c'est les personnes, ils voient l'allure de la personne et ils peuvent détruire la personne. Ça, tout le monde peut le faire. Quand les personnes me voient parler, mon allure, tout le monde sait que je suis un homme rigoureux. D'écrivez-moi. Monsieur, asseyez-vous. Laisse-moi parler. Monsieur, asseyez-vous. Mais décrivez-vous. Prenons une démonstration. Non, asseyez-vous. Parce que tu dis la vérité. Dieu parle avec toi. Tu l'as envoyé. Que Dieu te parle sur lui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Veuillez vous asseoir. Merci. Il est incapable. Moi, j'ai fait la démonstration. Donc, j'étais en train de dire que vous pouvez lire. Monsieur, écoutez-moi très bien. Même si je peux vous lire, je ne fais pas du spectacle. Je suis pas sérieux dans ce que je fais. Jonas, tu parles avec moi. D'accord. Oui, donc j'étais en train de dire ceci. Que, monsieur, vous pouvez lire quelqu'un. Vous pouvez lire quelqu'un. Et rien ne m'empêche de lire que ce soit ici. Mais je ne suis pas dans le spectacle. J'ai un message que j'apporte à l'humanité. Ton discours est dans le spectacle. Et ma mission, c'est de faire comprendre le message au monde. Pas du spectacle, des conneries, des choses pourries. Donc, je suis en train de dire ceci. Que le voyage astral, c'est quoi ? Moi-même, j'en ai vécu l'expérience. Et je le vis au quotidien. Vous comprenez ? Je prêche le message. Le message que je prêche aujourd'hui, je ne le reçois pas parce que j'ai lu un livre. Ou parce que j'ai bien mangé. Mais je le reçois parce que mon esprit se transporte dans une dimension. Et je reçois les paroles. Et je prêche. Et tout ce que... Voilà. Je ne suis pas un chrétien, moi. Je vous ai déjà mille fois dit que le christianisme est du diable. Jésus-Christ, c'est le nouveau nom du diable. Et le nôtre, c'est le nom d'appartement. Jésus-Christ, c'est le nouveau nom du diable. Du diable. Donc, je ne suis pas... C'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Oui, oui, c'est moi qui le dit. Après, les gens dans les taxibus ont crié sur moi pour la respecter. Voilà. Je répète ce que tu as dit. Voilà. Donc, c'est moi qui le dit. Donc, je suis en train de dire que... Moi-même, je vis ça au quotidien. Je ne viens pas ici pour vouloir faire des démonstrations. Je n'ai rien à prouver au monde. Alors, cette projection astrale est-elle satanique ou... Je ne sais pas moi... Dans la vie, il y a deux côtés. Dans la vie, il y a deux côtés. Il y a deux bonnes. Il y a le positif et il y a le négatif. Comme toute chose. Comme toute chose. Voilà. Donc, il y a le côté positif de la chose et le côté négatif de la chose. Un peu comme le mot vampire. Bon, à laquelle nous, ça s'est vraiment attardé dedans. Vampire n'est pas forcément défini au sens négatif. C'est vrai. Quand on nous a parlé toujours des vampires dans le côté négatif... Astral. Selon tes expériences astrales, le vampire, ce n'est pas forcément ce qui est mauvais. Bon. Le vampire, en fait, le langage courant en Afrique, ils aiment le mot vampire. Voilà pourquoi je ne veux pas soutenir forcément la langue du blanc ou le langage public. Donc, vampire peut être positif comme négatif. Parce que vampire, en un mot, c'est être transporté dans une autre dimension. Donc, ça peut être positif comme négatif. Comme je disais, je ne vais pas m'attarder sur ce mot. Donc, c'est pour dire que la Bible ne fait pas des extases. Être transporté dans les extases comme Paul. Paul était transporté au troisième ciel. Voyez. Donc, transporter dans le monde astral, en émotion, c'est aller dans une autre dimension. Et recevoir un message et l'apporter au monde. Bon. Maintenant, il y a des personnes qui sont transportées de façon individuelle. Comme des féticheurs traditionnels. Des féticheurs de pasteurs. Des féticheurs scientifiques. Bien sûr. Voyez. Ce sont des personnes. Et leur voyage, ce qu'ils font, c'est pour recevoir des messages pour se protéger contre son frère. Moi, je ne suis pas dans ce petit banditisme spirituel. Tout le... Tout ça, ce qu'ils font, là. Comme ce sont les cartes, là. Ce n'est pas pour le salut qu'il a fait, là. Ce n'est pas pour ça. Voyez. C'est pour lire la vie des gens. Pour s'il tient un peu d'argent. Comme il fait dans TikTok. Et Veni dit, non, c'est ton grappère qui te bloque. Voilà, ta vie, il y a-t-elle qui te bloque. Ça, c'est le vampire mal organisé. Mais le prophète, lorsqu'il est transporté, comme le monsieur parlait, par exemple, d'Ézéchiel... Et le vampire bien organisé, c'est quoi ? Mais je suis entre les femmes. Nous sommes en débat. Monsieur, oui, je parle. Alors, c'est pas une fois... Voilà, donc, quand je parle du vampire, quand je parle du voyage à traiter d'organiser, c'est-à-dire, c'est les personnes qui sont transportées selon Dieu pour un message, pour le salut de l'humanité. Et ceux qui ne sont pas transportés selon Dieu sont transportés selon qui ? Le diable, le diable aussi, se transporte un vampire. Il y a la puissance positive et il y a la puissance négative. Le diable se transporte un vampire. Comme tous ces hommes-ci, c'est le diable qui les transporte. N'est-ce pas ? C'est le diable qui les transporte. Pourquoi ? Parce qu'il est inoculé, mais ça. Le diable est plus puissant que Dieu. Pardon ? Le diable est plus puissant que Dieu. S'il vous plaît. Mais le diable est plus puissant sur la terre que Dieu. Mette Bouga. J'ai dit, tout sauf toi. Tout sauf moi. Et je vais m'expliquer. Même ses adeptes. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Quand je dis tout sauf moi, mes adeptes sont à moi, monsieur. Soyez spirituels. Donc, comme je suis en train de dire ici que, regardez bien leur message. Vous verrez que leur message ne tourne que sur la chair. Leur voyage astral ne vient. Ils vont dans le monde spirituel pour recevoir des choses qui sont liées à la chair. Et toi ? Moi, je ne voyage pas pour prendre des messages qui sont liés à la chair. Mais pour la vie de l'âme. Le salut de l'âme. Alors, un petit message, c'est lequel ? Pardon ? Par rapport à l'âme. Par rapport à l'âme. Mais c'est tous les messages que j'apporte. Par exemple, le message que j'ai reçu par rapport au salut de l'âme, c'est les sorties des religions. Les sorties des religions. Mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Les messages que j'ai reçus lorsque je me fais transporter. Et on te suit. On laisse tout ça. On te suit. Bien sûr, monsieur Bécalé. Nous suivons toujours. Comprenez, monsieur Bécalé ? Il faut que l'humanité comprenne cette notion. C'est que Dieu est esprit. Ou les esprits, comme les gens parlent. Mais ces esprits-là ne peuvent pas communiquer avec le monde entier en même temps. Il faut que Dieu puisse ouindre quelqu'un. Il ouille quelqu'un. Et quand cette personne vient, cette personne maintenant, c'est par son canal que d'autres sont ouillées. C'est par son canal maintenant que d'autres vivent aussi la spiritualité. Et si vous arrivez à faire des projections astrales tous les soirs, la fréquence de tes projections. Pour vous dire vrai, je ne fais pas le voyage astral quand j'ai vu. Comme l'autre l'acide vient de dire à côté, c'est Dieu lui-même, c'est quand il veut me communiquer un message. C'est lui qui permet que mon esprit part dans une autre dimension. Mais décider de moi-même pour le faire, je ne le fais pas. Voilà, je ne le fais pas, mais c'est l'esprit de Dieu lui-même qui me transporte. Alors, alors, non, 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 je vais donner la parole à Kiaso, on gère le temps. Kiaso, tu es le Benjamin du groupe, tu prendras après. Allez, Kiaso. Merci encore pour cette invitation, c'est toujours un plaisir de retrouver la famille de Dieu en question. pour les idées qui vont choquer, entrechoquer. On est déjà lancé apparemment, donc moi aussi je vais emboîter le pas. Je suis quand même, ce sera difficile de rester vraiment sur le thème parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui frustrent. Oui, il faut y aller. Est-ce que le monsieur Jonas, il dit que le voyage astral, en fait, il rejoint Benjamin, que le voyage astral, il faut que ce soit Dieu qui t'amène ? Non, je ne l'ai pas dit ça, je l'ai dit moi personnellement. Je ne l'ai pas dit qu'il faut que ce soit, je l'ai dit moi personnellement, c'est l'esprit du Dieu qui m'amène. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas faire ça. D'accord, donc on vient à Benjamin. Benjamin dit que ce n'est pas possible de le faire soi-même, sinon ce n'est pas normal. Il n'y a que Dieu qui doit le faire, qui connaît comment ravir quelqu'un. Donc je me pose une question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous on a contourné Dieu. Moi je ne sais pas si les gens se rendent compte des choses qu'on dit souvent en public. Donc on a contourné Dieu, Dieu n'a pas mis cette option dans la création. Techniquement, il n'a pas donné à l'homme la possibilité. Et là, on voit l'homme qui a contourné Dieu. Lui, il a trouvé le moyen. Et les techniques ? Et il le fait tranquillement. Le Dieu qui ne veut pas qu'on le fasse, ne le fouette pas, ne le renvoie pas, ne l'ouvre pas ses yeux pour dire, tu fais quoi ici ? Non, on nous perd, nous les grands sorciers, vampireux et tout, on nous perd tranquillement, nos balais et Dieu regarde. Non mais il faut quand même arrêter de dire certaines choses. Ça fait mal d'entendre, ça fait... En fait, quand tu vibres à un niveau, il y a des sons qui font du bruit à l'oreille parce que ces sons-là ne sont pas purs. Et tout le vocal de Moussa n'est pas pur, ça dérange la pureté de mon être. Tu ne peux pas dire que Dieu, que nous on fait quelque chose que Dieu n'a pas prévu, qu'il intérite. C'est lui le créateur, tu l'appelles créateur. Donc ça dit que toutes les possibilités, tout ce qui est faisable, tout ce qui est pratiquement faisable, peu importe, c'est lui-même qui a créé ça. Sinon ce n'est pas le créateur. Et pour revenir à Jonas, parce que lui aussi il a sa dose, chacun sa dose dans cette histoire. Oui, oui, on va, c'est le débat. Le monsieur, non, mais il dit que... Oh, j'ai un trou de mémoire, mais je veux retrouver ton histoire. Parce que lui aussi, c'est le même problème avec monsieur Benjamin. C'est-à-dire qu'il dit que Dieu a un adversaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de Satan. Satan a son monde où Dieu n'a pas accès, où Dieu ne peut rien faire. Satan contrôle des gens sur terre, que c'est lui qui est le chef de ces personnes-là. C'est lui qui peut les transporter, quand il veut, il les amène. Quand ce n'est pas Dieu qui t'a amené, c'est Satan qui t'a amené. C'est ce que vous avez dit. Oui, oui, je peux le prouver. Voilà. Donc, ça veut dire que Satan est en dehors du contrôle du Tout-Puissant. Absolument, c'est ce que ça veut dire. Il est libre de ses mouvements. Il n'a pas de chef, en fait. Il faut en donner à la professeur. Non, il ne faut pas me... Vous avez demandé tout à l'heure, on vous laisse parler. Il ne faut pas essayer de m'embrouiller. Moi, je pose des questions philosophiquement techniques que n'importe qui peut se poser à la maison, aller chercher. Parce que c'est ça aussi, on donne aux gens les moyens d'aller fouiller chez eux. Donc, Dieu ne contrôle pas Satan. Satan est libre. Satan fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Lui-même, c'est un Dieu en face de Dieu. Donc, ces deux dieux, c'est des opposés. Parce que tu as dit que l'un est des ténèbres, l'autre est de la lumière. Mais moi, je suis désolé. Le Dieu que moi, je connais, pour revenir à ton exemple, il est le maître des deux. Il va de moins l'infini à plus l'infini. À l'horizontale comme à la verticale, toujours ouvert. Absolument. Je vais te faire encore une autre démonstration. Tu vas parler de plus et moins. Lorsque tu as pu l'exemple du plus et moins, je te rappelle que le circuit électrique, c'est Dieu. Dieu, ce n'est pas le plus. Dieu, ce n'est pas le moins. C'est tout le système. Dieu est bon et mauvais. Parce que si tu dis que Dieu serait le plus, le moins, c'est qui ? Ce serait Satan. Et donc, Dieu et Satan, c'est juste des gens qui jouent des rôles. Et qui s'opposent. Qui s'opposent, naturellement. Ils sont en concurrence. Non, mais il faut qu'on arrête. Mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas donner à Dieu un caractère de tout puissant, de créateur de l'éternel. L'alpha et l'oméga. Et après, vous venez le soumettre à un individu comme Satan, qui serait un agent à son service. À tous les niveaux de la Bible, même pour vous, les lecteurs de la Bible, on voit bien combien de fois Dieu utilise Satan et les démons. Oui. C'est lui-même. On dit qu'il a envoyé à Saül un de ses démons. Oui. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, ça dit que Dieu contrôle les démons. Dieu a les démons. Mais moi, je ne vous comprends pas. C'est lui-même qui dit à Satan, selon vos textes, va, tu touches Job, mais attention, il met les limites. Oui, oui. Ça veut dire qu'il est le même qui peut faire quoi sur terre en dehors de sa volonté, en dehors du programme. Non, mais il faut quand même que vous arrêtez. C'est vous les vendeurs d'illusions. Absolument. C'est vous. Tu dis, tu ne fais pas le spectacle, mais tes propos, c'est du spectacle. Le spectacle, ce n'est pas seulement parce qu'on va danser, on va bouger, mais on est en train de faire quoi ? Absolument. Sinon, tu ne serais pas ici. Mais tu fais le spectacle. Tu accuses les gens, tu traites les gens de démons comme tu veux, comme tu veux, et puis c'est toi qui... Mais c'est quoi ? C'est du spectacle. Tu ne fais aucune démonstration de force. Alors maintenant, on se rend un vampire comment ? La projection astrale. La projection astrale, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que c'est comme dans ce monde, le monde physique, il y a des réalités très dangereuses. On ne manipule pas les éléments n'importe comment, on ne le fait pas pour faire. Il faut vraiment avoir un maître, il faut être bien guidé. Sinon, naturellement, il y a des gens qui ont déjà des facultés. Dans la projection astrale... Moi, je n'ai rien à voir. Arrêtez, arrêtez. Je n'ai rien à voir avec la projection astrale. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est un débat. C'est un débat. On veut savoir. Personnellement, je n'ai rien à voir. On dirait que vous rêvez les comptes. Non. Je n'ai rien à voir. Ce n'est pas la peine de faire ça. Vas-y, vas-y. Donc, quand on parle de voyage astral, il y a toute une technique. Ça n'a rien à voir avec le diable. C'est une fonction naturelle. Maintenant, on vous dit, homme, connais-toi toi-même. Pourquoi ? Dans toutes les croyances que j'ai appréciées ou que j'ai pu intégrer, j'ai toujours vu que ça ressortait que l'homme doit apprendre à se connaître. Homme, connais-toi toi-même. Mais se connaître, c'est quoi ? Pourquoi on nous demande de nous connaître ? Se connaître, c'est quoi ? Les chrétiens, vous, vous connaissez en quoi ? Vous, les cités, la Bible, c'est ça que vous connaître. Connais-toi toi-même. C'est comme ce téléphone, je le connais. C'est mon téléphone, je le connais. Connais-toi toi-même, c'est savoir tout ce qu'il a comme compétence, tout ce qu'on peut faire avec. Il y a des gens qui vivent avec le téléphone. Il n'a aucun bureau. Le seul bureau qu'il a, c'est son téléphone. Il vit avec, il paye les maisons, il fait des chantiers, il fait des voyages, seulement avec cet outil. Parce que quoi ? Parce qu'il le connaît. Et donc, moi, j'ai un corps que l'éternel a touché, le créateur. Il a manipulé un corps. Et vous allez me dire que ce corps, toutes les fonctions qui sont dans, je ne dois pas en faire usage sous prétexte qu'un livre. Parce que le monsieur, il dit, c'est à cause d'un livre. Il dit, lui, il n'en sait rien, il n'a jamais fait l'expérience, mais c'est écrit. Donc, il se bat sur ce qui est écrit. Donc, n'importe qui peut te manipuler à partir de ce livre. C'est quand même des erreurs. Et c'est comme ça que vous manipulez les gens. C'est un menteur. On doit faire l'expérience de notre corps. Parce que notre corps a des facultés, a des compétences à travers la synthèse des différentes dimensions que sont celles de l'âme. Tu dis qu'on doit faire, je vous donne une technique simple. Pas à moi, pas à moi. Faites-le et prenez mon numéro de téléphone. Vous devez témoigner, vous devez me dire, parce que je vais vous suivre après. Lorsque vous, vous savez, je vais associer deux techniques pour faire une seule. Vous vous asseyez n'importe où, tranquillement, vous vous détendez. Vous cherchez le silence. Il ne faut même pas qu'une seule personne vous dérange. Ça peut être la journée comme ça peut être la nuit. On peut le faire ici ? Même ici, on peut le faire. Jonas, vas-y. Jonas, tu peux suivre. Suive seulement la démonstration. N'importe qui assez, vous vous faites. Vous prenez un bon coup d'air. Donc, inspiration, ballonnement du ventre. Et puis, vous bloquez. Trois secondes. Un, deux, trois. Relâchez lentement. Locement. Vous expirez. Vous le faites trois fois. Je ne vais pas donner toute la technique dans le temps, mais rien que ça, déjà. Il sera bloqué. Quand il y en arrive, puisqu'il n'a pas toute la technique. Il ne sera pas bloqué. La suite, il pourra écrire. J'ai déjà donné. On commence. La respiration, c'est déjà pour se détendre. C'est pour sentir. Vous allez même sentir peut-être quel que soit le moment, la nuit comme le jour. La nuit comme le jour. Une fraîcheur peut vous traverser ou votre corps peut se mettre à trembler. Vous pouvez sentir des choses rien qu'à partir de cet instant. Une fois que vous avez fini la technique de respiration, vous fermez vos yeux, sinon depuis, vous avez les yeux fermés. Vous vous concentrez sur la frontière, entre les deux, sur ce là où se trouve le troisième oeil. Et vous visualisez la couleur violette. Avec une question, bien sûr. C'est-à-dire une problématique. Ce que vous voulez savoir. Mais qu'est-ce qu'on a dans les boyaux ? Le vampire n'intervient pas là. Mais quand on parle de respiration, on fait appel à quoi ? Est-ce que je n'ai pas parlé de ventes ? Mais c'est un mouvement physique. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce mouvement sur le plan astral ? Pourquoi je demande de bloquer trois secondes et de relâcher ? Parce qu'on fait appel à des remontées. On fait appel, on manipule là les éléments. Alors, c'est bien. Voilà, donc, concentré sur son troisième oeil. Le violet va nous amener automatiquement. Pour ceux qui sont sensibles, tout de suite, tu vas avoir la réponse. Tu m'appelles, même après l'émission, tu veux témoigner ? Mais j'allais expliquer quelque chose. Ne faites pas les sorties avec l'âme. Parce que c'est compliqué. Moussa, c'est très compliqué. Vous avez entendu ça ? Je peux le prendre ? Non ? Retenez-le. Je vais te donner la parole. Avec l'âme. Ne faites pas les sorties. On ne sait même pas où est l'âme, qui est l'âme. Qu'est-ce que c'est ? On ne connaît pas la différence entre l'âme, esprit, corps. Bon, on y va, puisqu'il nous reste à peu près 25 minutes. Monsieur Vaucal, bonsoir, et bonsoir à tout le Gabon. Merci à tous les panélistes. Nous parlons bien de sortie astrale. Bon, je crois qu'on va laisser les esprits retomber, revenir à leur normalité. On sait qu'il y a des gens qui circulent autour de vous, sous vos pieds, mais bon, nous assumons ça comme ça. La sortie astrale, j'ai fait trouver. Moi, ce que je voudrais dire et pour les partager avec tes spectateurs, c'est déjà de leur expliquer que la notion de sortie astrale, à quoi est-ce que ça renvoie ? L'enjeu n'est pas tant de sortir de nous pour aller en dehors de nous, parce qu'en fait, l'être est yo ou zamen, il est au-dedans de nous. Il s'agit de passer par soi pour aller rencontrer l'être absolu. Donc, l'idée de sortie astrale revient, en vérité, à explorer quoi ? À explorer son cosmos parce que l'homme tel qu'il est constitué lui-même est un cosmos. Il s'agit d'aller au-dedans de soi et à partir du-dedans de soi d'aller entendre, d'aller voir, d'aller contempler un ensemble de réalités. C'est ça l'idée de sortie astrale. Et je suis toujours un peu mal à l'aise parce que, bon, vous avez des gens qui ont juste envie de dire des choses, qui ont juste envie de crier, mais parfois, vous les écoutez et vous sentez bien qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. je ne vais pas dans les exemples de la Bible, je crois que Dockira peut mieux le faire que moi, mais tous les grands mystiques, là je parle notamment des grands mystiques chrétiens. Que font-ils ? Qu'est-ce qu'on appelle les mystiques dans la chrétienté ? Mais ce sont des gens qui expérimentent des niveaux profonds justement de l'astral. Il y a un exemple qui est un exemple récent, je crois que tout le monde le connaît, c'est un exemple emblématique, le Saint Padré Pio. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors que la Légion Condor est en train de bombarder sa ville. Il fait une sortie astrale et à partir de cette sortie astrale, le Padré Pio va prendre, va avaler, pour parler de façon triviale, il va avaler toutes les bombes qui avaient été relâchées sur sa ville. Et là, vous avez un exemple concret de sortie astrale. Je prends un autre exemple, mais là, je parle du Padré Pio. Mais oui, Padré Pio, qui a vu ça ? Je parle des chrétiens, ils savent de qui je parle. C'est oui, Padré Pio, on le sait, bon, Padré Pio avait des stigmates, il est mort avec des stigmates de la crucifixion. Les photos existent. Ceux qui savent, savent de quoi je parle. Bon, si vous me demandez qui l'a vu, est-ce que moi j'étais là-bas ? Non, je suis un enfant du Gabon, je parle à partir du Gabon. Le Gabon, c'est ma terre, donc si vous me permettez de revenir à ma terre, en disant que il y a une autre grande illusion qui est vendue, mais qui est une supercherie grossière. C'est-à-dire que vous allez dans les églises, vous voyez comment les gens font ce qu'on appelle le vampire, ils font des sorties astrales, mais on cache, on camoufle en disant c'est l'onction et moi je vous dis, peut-être que, bon, ça, nous tous ici, on le sait, si vous entrez dans une église et quelqu'un vous dit j'ai un don de vision, j'ai un don de ceci, ce n'est pas un don, c'est le vampire. Ça veut dire que la personne est capable de se réveiller et de se projeter. Et donc, de grâce, ne malmenez pas la Bible, n'en faites pas un jouet, la Bible, ce n'est pas un jouet. Dites que dans nos églises, on pratique des niveaux de sorcellerie, on pratique des niveaux de magie qui permettent à un certain nombre de gens d'aller capter des révélations qui concernent leurs frères, qui concernent leurs sœurs et qui les ramènent. Ça, c'est de la sorcellerie. je reviens et en disant que l'idée de sortie astrale, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? On va contempler des choses, on va les voir, mais on va aussi se perfectionner du point de vue de son âme. Parce que plus on va loin dans la projection astrale, plus, vous avez posé la question à Maître Ovinga, mais plus on se rapproche de ce que l'on peut appeler le divin. Moi, j'insiste toujours en disant, bon, personne ne connaît Dieu, personne ne l'a mis de Dieu pour dire, oui, je connais mieux Dieu ou bien que j'ai été mangé à sa table. Non, mais plus on va en profondeur dans la projection astrale, plus on atteint des niveaux vibratoires qui se rapprochent le plus de Dieu. C'est pourquoi peut-être que il y a des mots qui sont entendus et les gens ne savent pas. Qu'est-ce qu'on appelle un illuminé ? Qu'est-ce qu'on appelle un tante ? Quand on dit, par exemple, un tante, dans ma langue, un tante, bon, l'homme vulgaire entendrait le blanc. Ce n'est pas ça l'enjeu. Un tante, c'est la franchie. Un tante, c'est l'homme qui est affranchi, c'est-à-dire, c'est l'homme qui a atteint des niveaux de dimension qui font qu'à un moment, un tante, un mur, au miomio, littéralement, c'est l'illuminé. Mio miomio, c'est quelqu'un qui ne... Voilà. C'est le contraire, c'est le contraire. Non, justement, c'est pourquoi je dis, ça c'est ce qui est connu. Mais ceux qui savent, ils savent que quand on dit le miomio, le miomio, c'est l'illuminé. Le miomio, ce n'est pas le yomiyoma. Le miomio, ce n'est pas le maboul. Non, le miomio, c'est l'homme qui brille par sa force d'esprit, c'est l'homme qui brille parce qu'il connaît le miomio. Ne perdons pas du temps parce qu'on a promis faire une petite projection astrale. Voilà. On doit y aller. Donc, je chute en disant que tout ça, ça participe justement de ce qu'on appelle la projection astrale. C'est une technique, il faut la maîtriser, il faut la parfaire. Est-ce qu'elle est à la disposition de tout le monde ? Est-ce qu'elle est à la disposition de tout le monde ? Non, a priori. Je dis bien non a priori, c'est-à-dire que tout le monde ne naît pas avec ses facultés. Alors, comment faire pour les motiver ? Voilà, et c'est pourquoi, j'insiste, et c'est pourquoi chez nous, il y a une vieille tradition initiatique. Pourquoi ? Mais parce que la tradition initiatique, elle permet d'éveiller les gens, mais en fonction de leur niveau de vibration. Mais oui, le niveau de conscience. Le niveau de conscience, oui. Donc, plus on va vous éveiller. Moussari, il ne connaît pas de tout le monde. Non, il est parfaitement dans son droit de faire dans l'hypocrisie, mais ça, c'est son droit le plus absolu. Mais ce que je dis pour répondre à votre question, c'est de dire qu'a priori, ce n'est pas disponible pour tout le monde, mais chez nous, on a des traditions initiatiques qui permettent d'apprendre justement à se projeter parce que c'est un travail. Et le choix n'est pas fortu. Non, mais le choix n'est pas fortu. C'est-à-dire que celui qui va soigner, celui qui va soigner ne peut pas avoir droit au même code que celui qui va danser. Il ne peut pas avoir droit au même code que celui qui garde le reliquaire. Donc, il y a des travaux, excusez-moi, vous voyez, j'en perds mon latin, il y a des travaux qui permettent aux gens, en fonction de leur niveau de conscience, en fonction de ce qu'ils doivent faire d'accéder à un niveau de réalité. Et ce niveau-là, c'est un chemin parce que c'est la projection astrale qui parle. Alors, ça nous sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Tout ça, on reconnaît, projection, ça sert à quoi ? À quoi est-ce que ça sert ? Monsieur Jonas a parlé de salut. Peut-être que vous ne croyez pas au salut, mais ça sert à quoi ? Bon, le salut dit dans sa langue comme ça, c'est-à-dire dans son jargon, non. ça sert d'abord, un, à s'éveiller à soi-même, à être un homme averti et à être un homme qui est capable d'assumer son destin. J'insiste un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que la question du destin, en fait, c'est une question qui demande de la connaissance. Et celui qui ne le connaît pas n'est pas capable d'assumer son destin. Donc, si on appelle assumer son destin, le salut, peut-être qu'à ce niveau, je peux être d'accord avec lui. Mais, la question de la projection astrale, les autres disent quoi ? Il faut polir, on polie l'homme. Parce que c'est par la projection astrale... Il faut polir la pierre. Polir la pierre. C'est par là que l'homme s'affine et plus on s'affine, mieux on est. Et mieux on est, plus on se rapproche de la lumière absolue. Prophète Jonas. Merci, M. Bécalé. Je vous en ai trois. Vous voyez, la question que vous avez posée, elle était très bonne. L'objectif de tout ceci, c'est quoi ? Comme je suis en train de dire que les traditionnalistes et les pasteurs, c'est la même chose. Vous voyez que les pasteurs, comme le monsieur quand il dit effectivement, les pasteurs, c'est qu'ils font la sainte voieuse astrale, qu'ils appellent des visions, des stars, c'est la même chose. Mais vous allez voir que l'objectif de ces pasteurs évangéliques, c'est de dire, je vois tes noms, tu auras le mariage, tu auras le passeport, tu auras la délifiance de la chair. Et vous allez voir que c'est la même chose avec les traditions. C'est là mon combat. Et t'as dit, tout pour eux là, les visions là, tous les jeux, les quatre, c'est limite dans la chair. En effet, c'est ça mon problème, ici. Donc, je suis en train de vouloir faire comprendre que le prophète messager, quand il voyage, c'est pour recevoir un message, pour libérer l'humanité entière des fausses croyances, des fausses connaissances, et ainsi de suite. Mais les traditionnalistes et les autres, lorsqu'ils voyagent, c'est pour dire, je vois ton mion, je vois ton mariage, je vois que tu as des problèmes de ceci, comme le monsieur venait de faire tout de suite là. Tu reviens tout le temps. Voilà, non, c'est simplement pour faire un rappel. Donc, c'est simplement pour faire un rappel. C'est pour dire quoi ? Le monsieur a dit que je compare Dieu et Satan. Non, j'ai un chapitre intitulé Dieu n'a pas d'adversaire. Donc, je sais quand je parle... Je n'ai pas critiqué ton livre, j'ai critiqué tes propos sur le plateau. Je ne connais pas ton livre. Non, c'est pour dire simplement que je n'ai pas compris mon langage, parce que j'ai un chapitre intitulé Dieu n'a pas d'adversaire. On combat les livres, mais on peut lire les livres de l'autre côté. C'est le problème avec vous, le problème avec vous, les traditionnalistes. Je veux vous dire en toute vérité, voilà, peu importe ce que tu es, je vois une autre hypocrisie. Laquelle ? Où vous êtes là déjà ? Je ne parle plus de ton livre. Monsieur, je vais parler. Vous n'avez pas des livres. Je vois que vous tous là, vous vous appuyez dans le livre, la Bible. Quel blagueur. Vous voyez que le monsieur, le monsieur parle de la Bible. Je lis quelques versets de la Bible. Oui, le monsieur parle de quelques versets de la Bible. J'ai ensuite quelques versets de la Bible. Je crois que vous, tous les hommes de la Bible, mais lui, lui lit la Bible mais vous ne le portez jamais du doigt. C'est ça que j'appelle l'hypocrisie dans le plateau. Vous ne le portez jamais du doigt alors que lui, il n'y a personne qui lit la Bible ici. Le problème n'est pas de lire la Bible. Mais si, monsieur Bicalet, lorsque moi, je lis la Bible ici, vous me dites encore la Bible, encore la Bible. C'est toi-même, c'est à cause de tes propos. Non, donc je vais venir, je suis en train de venir pour dire que lorsque je ne compare pas Je n'ai pas envie de vous interdire. Non, non, je lui pose une question pour qu'il nous éclaire, c'est de savoir. D'accord. Je vais passer la parole à Moussa. Non, moi, je voulais terminer ma pensée un peu sur... Non, vous allez la terminer. Non, non, moi, je suis en train de dire ceci. Vas-y, Jonas, c'est toi qui as la parole. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que la Bible, c'est un livre satanique, mais on prend le modèle et on reproduit en face. Mais non, ce n'est pas le modèle. Je n'ai jamais dit que la Bible est un livre satanique. dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu ne veut pas dire que je ne peux pas lire la Bible. C'est vous qui ne comprenez pas mon langage. Je situe la Bible en tant qu'un livre historique où je peux lire pour montrer parce que, vous voyez, un peuple qui ne connaît pas son passé ne peut pas avancer. Ainsi, la Bible est l'histoire du salut. Donc, je lis la Bible pas en tant que la parole de Dieu, mais en tant qu'un document comme je peux lire le mémorial de mon pays au temps des Léombas, mais je lis autant d'Ali Ben. C'est vous qui ne comprenez pas mon langage simplement. Il a posé une question en disant que est-ce qu'il y a ton histoire dans la Bible, l'histoire de ton peuple ? Tu as dit que c'est le livre qui raconte l'histoire d'un peuple. Non, j'ai dit l'histoire du salut. Non, tu n'as pas dit peuple avant de dire salut. Pardon ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui, vous pouvez regarder les liens. Donc, c'est une erreur alors. Mais je parle de l'histoire du salut. Voilà. Il a fallu que ça aille là-bas. Pardon ? Ça ne peut pas naître ici. Alors, je t'entends de dire que, je t'entends de dire que, donc quand je parle en effet, Dieu lui-même, le créateur n'a pas d'adversaire. Effectivement, il n'a pas d'adversaire. Mais quand je parle de la lumière et de la ténèbre, c'est clair. Il y a le bien et le mal. Et la fois dernière, ici, j'ai dit qu'il y a des semences qui n'ont pas été créées par Dieu. Et ces semences qui n'ont pas été créées par Dieu, ce sont les chrétiens, les traditionnels, ils sont sous le contrôle de Satan. Qui ont créé ces semences ? Et Satan agit selon Dieu. Oui ! Quand même, c'est Satan qui projette ses enfants dans une autre dimension dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire ? Jonas, Jonas, une dernière question. Jonas, une dernière question. Qui a créé Satan ? Dieu n'a pas créé Satan. Je vais m'expliquer. Dieu n'a pas créé Satan. Voyez, Monsieur Bécalé, je l'ai révélé dans un chapitre, j'ai prêché un chapitre sur... j'ai oublié le thème, mais je l'ai révélé dans ce chapitre que Dieu n'a pas créé Satan. Vous voyez, Monsieur Bécalé, voilà comment Satan est apparu. Voilà comment Satan est apparu. Lorsque l'homme fabrique le téléphone, regardez bien comment Satan apparaît. Lorsque l'homme fabrique le téléphone, il ne fabrique pas l'ombre du téléphone, mais en fabriquant le téléphone, l'ombre apparaît. Ça, c'est une autre démonstration. L'ombre apparaît directement. Voyez ? Mais l'ombre n'a pas créé l'ombre, mais il a créé le téléphone, mais l'ombre apparaît. C'est ainsi, Paul dit quelque part, avant que la loi ne vienne, moi je visais. Mais quand la loi est venue, le péché a profité. C'est-à-dire quoi ? Le mal n'a pas été créé, mais le mal apparaît à partir du bien. Le mal est apparu. C'est ainsi ? C'est que je vous dis, il n'a plus de vie. Oui, c'est compliqué. Donc Dieu, quand le mal apparaît, Dieu ne savait pas que le mal va apparaître, ne savait pas que le mal existe. Non, Dieu savait, il est Dieu. Je vais faire une démonstration. Regardez par exemple, pour ceux qui lisent la Bible, en Genèse chapitre 3, il dit quoi ? Que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais là, quand vous partez dans Apocôme chapitre 2 et que Dieu nous dit que j'ai vu le nouveau sur la nouvelle terre. Bon, maintenant, si Dieu, la création est en lui et que Dieu doit rénover la création, la question que je vais vous poser, pourquoi Dieu a créé le feu de l'enfer ? Qu'est-ce que Dieu va brûler là-bas plus que toute la création avec Dieu ? L'enfer, là, c'est quoi ? L'enfer, c'est quoi ? L'enfer n'existe pas. Non, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. L'enfer ? Vous voyez, enfant, vous pensez que vous êtes prêts ? Monsieur Genas, tu as toujours la parole. Merci. C'est sûr que vous ne croyez pas à l'enfer, mais moi, je crois à l'enfer parce que je sais qu'il y a des êtres que Dieu n'a pas créés. Il y a des chrétiens refoulés. Ça, c'est des chrétiens refoulés. Peut-être que c'est le terme enfer qui vous fait peur. Il y a beaucoup de définitions selon la langue. L'enfer, c'est la définition en français. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des êtres que Dieu n'a pas créés qui doivent être ôtés de la terre. Vous comprenez ? Ces êtres doivent être ôtés de la terre. Et qui les a créés, ces êtres ? Ces êtres. Ils sont apparus par l'hybridation de la loi de Nébétique 19-19. Ces êtres sont apparus par l'hybridation. Et la science nous prouve qu'il y a des êtres hybrides. Tout ce que l'homme fait est réel. Il prend deux animaux de différentes natures, il les accoupe et il engendre une sémence. C'est pas Dieu. Pardon ? C'est pas Dieu ? C'est pas Dieu ? Je suis d'accord avec toi, Jonathan. Ça, c'est l'hybridation. C'est aussi qu'il y a des êtres qui dit que deux de chaque espèce devaient s'y multiplier. Alors, très bien. Moussa, deux minutes, tout le monde, on va partir. Moussa, deux minutes, tout le monde, on va partir. Deux minutes, tout le monde et on sort. On va faire ici ce que moi j'appelle des charismatoplanants. Ils sont où ? Tous, tous, ça, c'est des charismatoplanants. Ça veut dire quoi ? C'est des charismatoplanants. Ça veut dire quoi ? Oui, oui, oui. Ils pensent que ce monde-là, bon, il n'y a pas de règles. N'importe qui peut se lever et faire quoi, comme bon lui semble, en violant des lois établies par le créateur de l'univers. J'ai dit d'abord une chose. Oui. Au départ, j'ai souligné très fort l'unité, n'est-ce pas, de l'être humain. Connais-toi toi-même comme disait Kers. Mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Quoi ? Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Seigneur. Parce qu'effectivement, il ne comprend pas. Parce qu'effectivement, quand nous parlons de sens, la sensibilité, c'est quoi ? Ce n'est pas qu'on contourne Dieu. Aucun être humain ne peut, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle être ravi en esprit. C'est impossible. Tu mens. Il n'y a que Dieu seul qui peut sortir votre âme et vous emmener dans des dimensions et les vies pour vous révéler un certain nombre de choses. Ce qu'ils font, c'est quoi ? C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi ? On est complice avec des petits esprits de l'autre côté, des démons. N'est-ce pas ? Et ce sont ces démons, n'est-ce pas, qui font ces jeux-là, c'est tout. Et puis, il y a autre chose. Je reviens toujours dans connaître toi-même dans l'être, s'il vous plaît, dans l'être humain. Il faut comprendre que vous avez posé cette question au départ et personne n'a répondu sur les fonctions de l'âme, les fonctions de l'esprit et du corps. C'est très important parce que l'esprit, pour agir sur le corps, passe par l'âme. Par rapport à la projection. Oui, passe par l'âme. Le corps aussi, pour influencer, n'est-ce pas, si vous voulez, l'esprit, passe par l'âme. L'âme est au centre. L'âme est incontournable. Et donc, à la chute, à la chute de l'homme, il y a eu un mélange. L'esprit, l'âme et le corps se sont mélangés. C'est faux. Et d'où, un homme spirituel, l'homme spirituel doit être en mesure de savoir ce qui relève de son psychique ou de son esprit. Or, ça, c'est une inspiration uniquement qui vient du divin. Il faut une séparation de l'esprit de Dieu qui te amène à connaître. Ça, ça relève purement de mon esprit et ça, ça relève purement de mon psychique. Or, la projection astrale telle que je l'ai entendue, si c'est le psychisme, ce n'est pas en dehors de vous, c'est votre âme, n'est-ce pas, qui est à l'intérieur de vous, n'est-ce pas, fait un voyage et vous pensez que vous regardez des dimensions, je ne sais lesquelles, alors que tout se passe là sous le soleil. Est-ce que votre âme a déjà fait cette expérience ? S'il vous plaît. Il n'y a pas de contradiction. Est-ce que votre âme a fait cette expérience ? Bien sûr, bien sûr. C'est votre âme. Non, vous avez déjà fait le voyage en France. Non, non, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous, quoi, parle-t-on ? Et je sors par là sur Jonas. Sors, sors, sors. Vraiment, je suis désolé parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les prophètes d'Israël et il y a les prophètes de l'Église. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie se situe Jonas. Prophètes d'Église. Prophètes d'Israël, du royaume d'Israël qui sont connus dans toute la Bible. C'est-à-dire qu'ils s'identifient en groupe et dans le Nouveau Testament, il y a les prophètes de l'Église. Et quand on remarque ces deux catégories de prophètes, on va voir des similitudes et des différences humaines. Bon, je ne sais pas dans quelle catégorie se situe Jonas. Qui veut, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, du message prophétique ? Il veut révolutionner. Qui veut révolutionner, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui vous dérange ? Non, ça ne me dérange pas parce qu'il a une position dissolue. Il faut bien qu'il se positionne clairement pour qu'on sache exactement de quel groupe il appartient. Parce que, comme je le cite, Ephésiens 4 cite, n'est-ce pas, les prophètes de l'Église, Ephésiens 4, 11, Ephésiens 2, 20, et dans la première alliance, vous avez tous les prophètes du royaume d'Israël. Alors, lui, il se situe dans quel groupe ? Jonas, rapidement, en ce moment. Il y a trois dimensions. Je vais, pour aller très rapide, il y a trois dimensions. Il y a le nom des prophéties, des 1 Corinthiens chapitre 12. Je ne parle pas d'abord des ministères. Maintenant, il y a le nom des prophéties des 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a le ministère prophétique des Ephésiens chapitre 4, 11 que tu as cité. Et il y a le prophète messager, celui qui apporte la vision. Il ne faut pas confondre. Le prophète d'Église n'est pas le prophète qui établit la vision. Vous ne comprenez pas ma question ? Vas-y, Jonas. Le prophète d'Église joue le même rôle qu'elle apporte le pasteur, le docteur. Mais il y a le messager comme Moïse. Par exemple, la sœur de Moïse était prophétesse. Elle était prophétesse de quoi ? d'Église parce que l'Église c'était ce qui était autour de Moïse. Il formait l'Église. Mais ça serait le prophète à l'église. Tu vois, Moïse était le messager prophète. Alors toi, tu es dans quelle catégorie ? Moi, je suis la catégorie de Moïse. Ah ouais. Très bien. Bon, mais tu viens là. Bien. Le haut niveau. En fait, j'ai envie de rire, mais d'un rire triste. De voir quelqu'un qui se dit prophète, il n'a pas de discernement des pensées de cœur, il n'a pas le discernement des esprits. Et il tombe sur moi qui suis prophète et qui a la capacité, même par le vêtement, de pouvoir parler de l'avis de quelqu'un. Moi, je ne suis pas un joueur de cartes. Et je vais te rappeler, sur TikTok, je consulte en audio. J'écoute la personne et je parle. Et je ne suis pas un joueur de cartes. Voilà pourquoi je t'ai montré la carte qu'on joue en famille. Les joueurs de cartes, ça, ce sont des médiums. Tu vois déjà où tu es à l'ouest ? Deuxièmement, un, deux, je consulte les gens depuis 2007. Depuis 2007. je vais m'arrêter là. Monsieur. C'est monsieur ou bien l'émission ? Mais nous sommes en démonstration. Vas-y, vas-y. Regardez, nous sommes en démonstration, monsieur Total Beccani. Et les gens ont besoin de ça parce qu'il faut prouver, ce n'est pas seulement lire le livre. Allez, je t'ai démontré que par les cartes, je peux lire la vie de quelqu'un. C'est ce que je te dis. Et lorsque les gens jouaient au poker, moi, je lisais leur vie sur les cartes. Mais tu ne peux pas me comparer aux Nigériens. Rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Mais qui t'a dit que c'est l'œuvre de Dieu ? Je t'ai parlé que j'ai la capacité de lire la vie. Mais Dieu n'est pas limité. Et voilà pourquoi toi, en étant... D'accord. Toi, lorsque j'ai parlé, tu m'as... Je crois que c'est une échange entre toutes. Non, non, ce n'était pas l'échange. Je suis tenté de m'exprimer et je reviens sur tes propos parce que tu t'es dit que je demande de l'argent. Tu crois que j'ai besoin de demander de l'argent sur TikTok aux gens pour jouer les cartes ? Tu penses ? Tu penses bien que ma vie se limite à ça ? Alors attention, on doit faire un voyage. On doit... Monsieur Total, la projection. Monsieur Total, lorsque quelqu'un vient, disons prophète, il n'a déjà même aucune... aucune onction que lorsqu'il vient ressent qu'il y a de l'énergie. Même lorsqu'il parle, les champs vibratoires sont nuls. la fréquence est à moins 10. Sa fréquence est à moins 10. Il n'y a aucun... Même l'aura, il n'y a pas... Mais je vous dis... Tient le comédien. Normalement, tient le comédien. Oh là là. Alors, Maitre Ovinga ? Messieurs, non, ça ce sont les gens à ridiculiser. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Non. Parlons, parlons, on n'invite pas les gens ici pour... Non, nous sommes en débat et nous avons face à nous quelqu'un qui vient dire que moi, je suis un sataniste et vous ne savez pas ce que ça peut faire. Ça peut choquer la foi des gens. Vous voulez qu'on vous demande quoi de spirituel ? Mais dire que j'ai le super, c'est plus simple. Il faut dire que je ne l'ai pas. On a dit que je fais une démonstration. Tu pars, tu pars, tu pars. Là, il est touché. J'étais là pour la démonstration. Non, Telle démonstration, Jonas. Si tu as fait une seule puissance, mange maintenant. Mais attends, Jonas, Jonas, tu n'as pas fait une démonstration. Moi, non. Donc, tu as la parole. Merci, merci beaucoup. Démonstration, on ne la fera plus. Je ne sais pas. Je ne parle beaucoup pour rien. Lorsqu'on va en astral, lorsqu'on sort en vampire, on sort en vampire avec une corde. La corde qui nous entraîne dans le vampire, dans l'astralité, est celle-ci qui nous permet de revenir à notre corps. Lorsque l'on sort de soi, on a des indications, on a un indicatif qui nous permet de revenir à l'adresse de laquelle nous sommes partis. Il y a des gens qui sont sous les toitures, sous les toitures. Alors, ces gens qui sont sous les toitures, c'est quoi ? C'est parce que, lors du retour, le véhicule qui transporte les esprits les avait lâchés. C'est pourquoi, lorsque, non, pas l'avion, mais le matériel qui transporte les esprits, ça s'appelle la mélanine, sinon l'eau noire de la nuit, car les esprits se déplacent sur de la fumée. Et donc, lorsque le jour s'en vient, on n'a plus cette fumée-là. C'est pourquoi, l'entité qui était bénir, Isolée Isulia, devenue Israël, l'entité avait dit laisse-moi partir car le jour arrive. Parce que quoi ? Parce que c'était une entité qui devait retourner parce que voyageant sur la fumée qu'on appelle la nuit. Et donc, lorsque nous voyageons en astral, lorsque nous sortons en esprit, nous voyageons avec une corde. qui est la corde ? Cette corde-là s'appelle la corde d'argent qui sort de l'entre-deux-yeux qui est le troisième et donc, l'éclisaste parlait en ce terme, éclisaste 12, verset 6. Oui, souviens-toi de lui avant que le cordon d'argent se rompe, que le bol d'or s'écrase, ainsi de suite. C'est quoi le cordon d'argent ? Le cordon d'argent, c'est la corde astrale. C'est la corde astrale, c'est la voie, le chemin par lequel nous sortons pour aller dans l'intermédialité. Et ici, vous avez le maître Monomone, Solomon, qui vous parle de l'outil qui conduit à l'astral. L'astral est la dimension où Dieu et ceux de la matérialité via ses entités se croisent. Et donc, pour répondre à cet individu chrétien, la sortie astrale est une pratique divine, mystique et biblique bien que le christianisme qui n'est pas une religion biblique rejette ses pratiques hautement bibliques. Merci. Alors, qu'est-ce qui est sur le bassin ? Le vampire est assis où ? L'énergie, la grande énergie est assise où ? L'énergie est assise sur le bassin ? Alors, au niveau du nombril, vous voyez, le nombril de l'homme ressemble au soleil. Et le soleil est l'énergie centrale qui gouverne la terre. Et c'est pourquoi dans certaines obédiences mystiques, vous voyez, quand ils sont en réunion entre eux, ils s'arrangent à cacher le nombril parce que c'est ici le centre énergétique de l'homme. Donc, l'énergie descend et l'énergie remonte et ici, nous avons le centre gravitationnel de l'énergie. Et c'est pourquoi quand il faut donc aller en vampire, on dit « chino gana murakuraboum » parce que c'est ici le nombril du centre. Et donc, tapez le ventre. Et quand on tape le ventre, on mobilise les forces mystiques qui sont en nous et qui sont postées aux douze portes mystiques que nous avons sur notre corps. Car l'homme a douze portes mystiques et ce sont les douze portes mystiques là que l'homme mobilise lorsqu'il se doit de sortir dans la dimension de l'équilibre qu'on appelle la dimension astrale et on sort en vampire par l'œil qui ou sort le cordon d'argent c'est-à-dire l'autre oeil. Et Issaïa sur la montagne avec Sadeb quand on dit que son visage était venu lumineux, il était sorti en astral pour rencontrer Issaïa Jésus pour le commun des mortels. Issaïa Pongo alias Jésus-Christ était sorti en astral et avait rencontré ses pères, ses ancêtres dans l'astralité à travers justement une projection astrale. La projection astrale est une pratique divine et spirituelle. Aller en vampire est recommandé mais il y a deux types de sorcellerie et qui a surisé qu'il ne faut pas y aller pour y aller. Il ne faut pas convoquer son âme pour aller dans l'astralité auquel cas on pourrait y rester on pourrait rester bloqué là-bas lorsque l'on ne connaîtrait plus le chemin du retour pour le corps. Alors ceux qui demandent des avantages et tout le reste en cas d'accident quelqu'un sort un vampire il avale tous les passagers et puis ils sortent indemne. Ça c'est quel genre de vampire ? Instantané il a le temps de frapper ? Oui. Tariq par là même lorsqu'il y avait des rassiens quand les négriers venaient voler nos ancêtres il y avait des gens qui avalent le village dans ce ventre. On va revenir sur le thème Thiasso tu es d'accord avec moi ? S'il plaît t'as dû. Alors un dernier mot avant qu'on ne sorte avant la pause. Oui oui. Compléant. Je reviens à ce qu'il dit. Vous savez les pasteurs et les prophètes ont peur de dire cela aux fidèles parce que si le fidèle se développe il n'aura plus sa place. Il peut bien non. Parce que là qu'est-ce qu'on va me prêcher à l'église ? Je ne peux plus m'asseoir dans une église parce que le pasteur va me prêcher je sais que je connais déjà. Et il ne pourra même pas prêcher ce que je sais. Donc voilà pourquoi bon bon mais pourquoi le pasteur est plus spirituel que les fidèles pourquoi ? Pourquoi il n'y a que lui que Dieu parle ? Donc il n'y a que toi que Dieu parle il n'y a que toi qui reçois les prières il n'y a que toi qui prie pour les gens et pour compléter cela il est écrit que Dieu ne visite les hommes que lorsqu'ils sont couchés sur leur couche de la nuit parce que c'est dans la dimension de l'intermédialité rappelez-vous lorsque les trois sorciers les trois sorciers sont liées à la destinée des personnes Absolument Non, moi je ne suis pas dedans Alors, moi j'aimerais juste donner un conseil aux téléspectateurs c'est de ne plus subir sa vie C'est tout Il ne faut plus subir sa vie c'est-à-dire que ne laissez plus les gens venir vous manipuler vous vendre des choses parce que c'est eux qui connaissent parce que c'est eux qui ont lu c'est eux qui ont fait les écoles c'est eux les derniers pour faire tout ça c'est de la manipulation Nous sommes tous des âmes descendues sur terre pour venir faire l'expérience de la vie donc exaltée L'expérience de Dieu Nous sommes en mission Donc, on ne peut pas vous ne pouvez pas être attentiste C'est les gens qui doivent venir vous dire en tant que vous-même si vous travaillez sur vous vous pouvez vous élever vous pouvez réveiller des pouvoirs Moi je ne suis pas d'accord pour dire que le pasteur est le plus spirituel dans l'église Lorsqu'on est dans une assemblée il y a des fidèles qui sont là qui sont plus spirituels plus élevés spirituellement que leur pasteur qui sont même plus puissants que leur pasteur Ils sont étouffés C'est un homme de lettre Ils sont étouffés Ils sont étouffés Ils sont étouffés Ils sont étouffés Par rapport aux propositions faites par les uns les autres S'il plaît à Dieu on pourra revenir sur le sujet Parce qu'il nous a manqué le temps de la démonstration de la propulsion astrale Je pense que dimanche prochain si nous revenons sur le thème nous allons commencer par la démonstration Mesdames, Messieurs Nous attendons aussi vos témoignages Allez-y sur Youtube Dites-nous comment faire si vous avez la possibilité de nous dire Donc il doit nous faire un retour Voilà Merci de nous avoir suivi Au revoir Au prochain numéro Au revoir Au revoir Et quelque soit Et quelque soit C'est-à-dire que tu bénèves Ou quelque soit ta foi Pax a minibus Pax a minibus Pax a minibus Sous-titrage Société Radio-Canada